Bonjour à tous! L'équipe d'experts conseils de tout nouvellement Uniaque Coopérative a pensé vous faire une série vidéo d'un sujet dont on entend souvent parler d'orchamps. Après avoir publié plusieurs articles dans le Coop Express ces dernières années au sujet des rations en haut teneur en main sans village, plusieurs questionnements restent. Voici donc quelques réactions et questionnements souvent qui ont été posés à ce sujet. En tant qu'experts conseils, on se fait souvent poser la question, on va t'en voir assez d'inventaire de courage pour passer l'hiver, puis suite à la récolte de courage pendant la saison estivale, on se rend compte que la récolte n'est pas assez abondante, puis en fin de compte, on n'en a pas assez pour remplir toutes les mesures. Bonjour, en tant que conseiller à la ferme, souvent quand arrive la période des récoltes et des ensilages de foin, on arrive avec des problèmes de baisse de production, souvent dû à on doit adapter la ration, on travaille avec des aliments non fermentés, puis quand ça commence à bien aller, souvent on recommence avec une nouvelle récolte. On essaie de regarder des solutions pour pallier un petit peu à ce problème-là. Une fois que la période des ensilages est terminée, puis qu'on prend notre première analyse, les producteurs nous demandent souvent, puis mon ensilage de maïs, c'est du bon, il est-tu haut en énergie? Mais l'énergie, ce n'est pas le seul facteur à considérer. Parmi les réflexions en courage en changement par une ration à fortes d'honneur en ensilage de maïs, on a souvent la peur à de poser d'inquiétudes telles l'augmentation de la côte de chair ou l'apparition de problèmes de santé telles l'acidose urinale. Bonjour! Les rations hautes en ensilage de maïs, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les vaches vont garder leur même niveau de production et est-ce que le test de gras va se maintenir? À chaque printemps, je me fais poser la question, « Simon, les prairies sont toutes mortes avec l'hiver, quel fourrage de remplacement je dois assumer? » C'est assez facile à répondre. Le maïs sans silage, il n'y a rien qui bat le rendement du maïs sans silage. Quand je propose une ration haute en ensilage de maïs, la question qui revient souvent, c'est est-ce que ma ration au final va me coûter plus chère, plus que j'ai acheté, plus de concentré protéorique? Donc, dans le but de répondre à toutes ces interrogations et bien plus encore, nous avons pensé vous faire une série de capsules, six capsules en tout, qui seront présentées dans les prochaines semaines à venir. Oui, c'est donc les sujets qui seront abordés dans les prochaines semaines. Nous aurons premièrement l'évolution des coûts de production des fourrages depuis cinq ans, est-ce que les rations en haute teneur en maïs sans silage coûtent plus cher, le choix d'une hybride, comment produire plus de maïs sans silage en préservant son sol, une expérience avec des rotations sans luzerne d'un producteur, et la rentabilité globale, champ et étapes des rations éluées en maïs sans silage. Nous vous encourageons fortement à vous poser toutes vos questions, soit sous les commentaires de chacune des capsules ou bien un message pour vous, et une dernière vidéo sera dédiée à répondre à tous vos questionnements à ce sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !